La première guerre mondiale est aussi notre histoire, celle des Guadeloupéens. C'est ce que nous rappelle cette exposition au Centre culturel de Sainte-Anne. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir ce qu'ont vécu nos ancêtres durant la Grande Guerre. Cette exposition a comme objectif de pouvoir permettre à tout un chacun de se remémorer un petit peu l'histoire de la Guadeloupe. La mobilisation est faite, oui, qu'est-ce qui se passe après ? Comment vivent les familles ? Comment ça se passe sous le front ? Qui sont ceux qui sont revenus, qui ont pu revenir ? Et après, qu'est-ce qu'ils en ont tiré ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Plus de 6 000 Guadeloupéens ont été mobilisés sur le front. Près de 1 200, ils sont morts. Et le dernier survivant a disparu en 2018. Pour l'un des créateurs de l'exposition, la transmission de cette histoire est un enjeu citoyen. Montrer l'atrocité de ces images-là, montrer aussi, en parler du nombre de morts et tout cela, les conditions dans lesquelles ces gens-là ont vécu la guerre, je pense que ça doit permettre aux gens, comme je dis, nous ne sommes pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale, autre chose, mais quand même, ça doit créer chez l'humain l'envie de se dire, plus jamais ça, plus d'autres guerres, plus de ceci parce qu'il y a eu trop de morts. Mais attention, il ne reste que quelques jours pour en profiter. L'exposition ferme ses portes ce samedi.